et coucou à tous alors on est le 17 décembre ça fait trois jours qu'on s'est pas vu dans deux jours désolé j'avais tout plein de trucs à faire que j'ai fait tout plein de courses à faire que j'ai fait et entre temps il s'est passé tout plein de trucs trop de tout plein tu te tue tout plein donc alors les nouvelles quelles sont les nouvelles il ya jonah qui passe derrière vous pouvez la voir avec son casque et et son look ultra fashion il s'est passé quoi il s'est passé que ben finalement on va faire le 24 décembre à la maison avec la petite famille en cercle réduit on sera huit alors que normalement on devait pas le faire donc tout ça pour vous dire que du coup les diy annoncés sont 100% déco de table donc voilà donc aujourd'hui déjà on va faire des enfin je vais faire des des oranges stéchées je vais essayer ça pour la première fois de ma vie pour en faire des décos enfin bref ensuite je voudrais faire des dessous de table personnalisée des dessous de enfin non pas des dessous de table mais cette de table personnalisée donc je vous montrerai ça en allant de la construction et d'ailleurs je pourrais peut-être pas les finir aujourd'hui puisque j'ai des choses à aller chercher entre temps pour réussir à les finir ensuite j'ai des dessous de verre à faire en pâte polymère aussi pour la déco de la table donc aujourd'hui ça va être une journée très très chargé en plus de du rangement de la maison du garage enfin de mes tâches habituelles donc je pense qu'aujourd'hui je devrais avoir un blog assez consistant et pouvoir vous montrer quelques trucs assez intéressant donc voili voilou au niveau de ce qui va se passer aujourd'hui dans le blog sinon à part ça pour ce qui est de de la méthode montignac puisque on est en plein dedans à la base début décembre trop compliqué en ce moment avec les invitations de fin de confinement et puis l'organisation des fêtes et tout pas le temps de faire des repas super équilibrés donc j'ai décidé de remettre ça à début janvier de le faire sérieusement à partir de début janvier au moins là je me rends pas la tête jusqu'à la fin de l'année et puis je peux profiter un peu de la vie en sortant de confinement ça fait du bien donc voilà et donc je reprendrai ça sérieusement à partir du 1er janvier je pense que je ferai je le ferai plus sérieusement en suivi avec vous à partir de cette date là et voilà pour le moment tout ce que j'ai à vous dire donc ben là ma journée va commencer il est 11 heures elle aurait déjà dû commencer depuis longtemps mais il ya des choses qui m'ont retardé donc là je vais m'y mettre je vais déjà commencer par ranger la maison parce que c'est bagdad clairement et une fois que j'aurai fini de ranger je m'attaque au premier DIY je vais commencer avec les sets de table donc je vous montrerai en allant ce que je vais faire et comment je vais le faire voilà sur ce je vous dis à tout à l'heure je vous fais plein de bisous et bon réveil surtout enfin bon réveil je sais pas quelle heure vous verrez cette vidéo ou bonne journée ou bonne soirée ou voilà bon début de quelque chose allez à tout de suite et recoucou je vous retrouve une heure après donc j'ai fini le rangement de la maison voilà ça c'est fait tout est propre tout est rangé et là maintenant je vais m'attaquer aux oranges séchées pour faire ma déco de table donc j'ai regardé un tuto sur pinterest est donc apparemment il suffit de couper les oranges en tranches et de les faire sécher au four à 90 degrés pendant deux heures donc je vais essayer ça tout de suite là j'ai préparé les oranges et des clémentines parce que j'avais des clémentines qui faisait un peu là la tête donc vu que j'ai pas envie de perdre trop d'orange pour rien si ça marche pas j'avais déjà essayé avec ça et on verra ce que ça donne voilà donc à mettre sur une grille de four et à faire sécher pendant deux heures voilà donc je vais essayer ça tout de suite hop je reprends de ce côté là et ensuite je vais attaquer mes sept de table donc là je coupe ça je mets ça dans le four et je vous reprends après pour les pour les sèvres de table à tout de suite hop des tranches des tranches des tranches des tranches voilà donc là je les ai toutes mis sur la plaque j'ai mis en dessous la lèche frite pour éviter que le jus ne coule et je vais mettre en route en chaleur tournante à 100 degrés parce que je peux pas aller à 90 et hop déjà une heure on verra ce que ça donne au bout d'une heure voilà et maintenant je vais aller chercher tout le matériel pour fermer cette de table j'ai allumé la lumière du coup c'est un contre jour c'est très moche donc je vais les faire avec des cartons donc je vais couper dans des cartons je vais les recouvrir de papier kraft coloré noël et comme je voulais personnaliser dessus je vais mettre une photo de chaque invité en fait et donc ça servira de marque place et chaque personne repartir avec son petit set de table ça lui fera un petit souvenir de cette soirée de réveillon donc voilà ça va me demander quelques heures de travail encore je pense donc je vais tout chercher et je vous montrerai tout ça en allant comme d'habitude voilà donc j'ai débarrassé la table pour me faire un plan de travail j'ai rassemblé tous les cartons dont j'avais besoin et comme celui ci a déjà un marquage fait de la taille d'un set de table j'ai déjà découpé un deux trois quatre dans celui ci et ça me servira de patron pour les autres j'en ai huit à faire donc voilà c'est parti pour du découpage j'en ai pour quelques minutes et ensuite je vais le recouvrir comme je vous ai dit donc je vais vous montrer chaque étape voilà déjà là je passe au découpage et je vous retrouve juste après voilà donc là je vous retrouvez un petit moment plus tard j'ai découpé mes sept sept de table ce qu'on sera sept pas huit je me suis trompé voilà et là maintenant je vais tous les recouvrir avec du papier craft j'ai choisi ces deux couleurs là je trouve que ça peut faire sympa sur la table j'ai pas on verra ce que ça va donner et je vais recouvrir avec du scotch double face pour que ça fasse bien propre et que les finitions soient jolies et ensuite j'aurais plus qu'à les décorer quand j'aurai quand j'aurai imprimé toutes les photos ça sera déjà une bonne chose de fait j'ai mes oranges qui sont toujours en train de sécher dans le four voilà je vous montre ça ça c'est en cours et quand j'aurai terminé ça j'attaquerai la pâte pour faire les sablés de noël j'avance j'avance doucement mais sûrement donc je vous retrouve tout à l'heure une fois que j'aurai recouvert tout ça pour vous montrer ce que ça donne voilà donc mes sept de table sont tous recouverts donc ça donne ça j'ai plus qu'à les personnaliser à les customiser donc il me faudra les photos et j'ai commencé à préparer un centre de table pour voir un peu ce que ça donne voilà la table sera plus grande puisqu'on est sept donc je vais rajouter une deuxième table mais voilà mon début de déco de table de noël en tout fait main tout récup voilà à part le papier kraft que j'ai acheté à action mais bon à 60 centimes le rouleau ça coûte pas bien cher il me restera donc à faire développer les photos et à marquer le nom de chaque personne et mettre un peu de déco sur les sur les sets et ensuite les plastifiés pour pas qu'ils s'abîment pendant le repas bon là je peux pas faire plus parce que j'ai pas développé les photos je vais m'occuper de ça aujourd'hui ou demain et donc dans les prochains vlogs vous verrez les sets terminé peut-être même la table entièrement dressée comme ça vous verrez ce que ça va donner wadi 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 j'espère que ce premier DIY vous aura plu en tout cas moi je m'amuse bien à le faire et je suis bien contente de l'effet que ça donne sur la table je trouve ça sympa ses originale boisse et pas une déco traditionnel mais vu que cette année c'est pas un noël traditionnel ça sera pas une déco traditionnelle voilà et ça ira bien avec tout le reste de la déco que j'ai fait moi même ça m'amuse en tout cas vous ça chouette wadi 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 dont la maintenant je vais passer je vais faire une petite pause déjà et il est 1h10 et après je vais gentiment attaquer ma pâte sablée pour faire les sablés de noël et je les mettrais dans une boîte en fer hermétique pour les conserver plusieurs jours voilà c'est une journée bien remplie et re bonjour à tous donc je vous retrouve une heure plus tard pour le dernier DIY de la journée donc là je vais faire mes deux sous de verre en pâte à modeler durcissante à l'air que j'ai trouvé chez chez action à 1 euro le bloc de de je ne sais combien de grammes de 2,2 c'est pas marqué à 6 500 grammes le bloc de 500 grammes 1 euro 49 je crois quelque chose comme ça entre dans ce bout là voilà donc là je vais l'étaler sur un papier sulfurisé comme ça comme si c'était un gâteau en fait et après je vais me servir d'un de mes verres comme patron je vais découper enfin on va découper chaque dessous de verre et il faudra les laisser sécher je pense au moins jusqu'à demain et et demain j'aurai plus qu'à les peindre donc bah les deux DIY que j'aurais fait aujourd'hui ne seront pas terminés aujourd'hui c'est un peu un peu pénible mais bon c'est des trucs qui sont qui se font sur le temps donc donc c'est comme ça il n'y a pas le choix il faut patienter on va on va patienter et puis en tout dans tous les cas il y a encore le temps jusqu'à noël donc on n'est pas pressé non plus et ensuite je vais arrêter là puisque je vais commencer de mon côté les cadeaux de noël pour un peu tout le monde parce que ça va me demander pas mal d'heures de boulot et que ben il faut aussi que je m'y attelle et de son côté jonah d'ailleurs est en train de commencer elle c'est ces cadeaux et du coup elle avance sur moi et c'est pas trop normal voilà donc moi je vais faire ça je vous montre ça une fois que j'aurai tout découpé et que ce sera prêt pour le séchage voilà l'eau et voilà donc là avec mes 500 grammes de pâtes j'ai fait des cadavons de b j'ai fait mes sept de soude vert et j'ai réussi à faire trois étoiles il reste un il restait un tout petit bout mais c'était trop fin pour faire pour en faire une autre et là j'ai fait un petit objet mais je dirais parce que c'est tout je ne sais même pas si ça va fonctionner donc on verra voilà donc là maintenant il faut que j'attende que ça sèche je sais pas combien de temps ça va prendre j'imagine au moins jusqu'à demain au moins on verra si demain c'est bon ben je les décorerai devant vous comme ça vous verrez ce que ça va donner en tout cas je pense que ça devrait être sympa en tout cas ce sera original c'est tout ce que tout ce que j'espérais voilà donc d'accord je vous disais je pense que ça va être le dernier di way du jour j'ai toujours mes oranges dans le four mais je pense qu'elles sont trop juteuses pour sécher ça fait déjà plus de deux heures qu'elles y sont et elles sont encore pleines de jus donc je vais les laisser mais ça va ça va prendre du temps je pense et après faudrait que je trouve des bâtons de cannelle aussi pour mettre pour en faire un bah vous verrez ce sera l'objet du prochain di way pour l'instant aujourd'hui c'était que de la préparation tout sera finalisé demain après demain et les jours suivants j'ai aussi des bougies à fabriquer pour mettre sur mes fins sur mon centre de table donc il ya encore quelques heures de travail je vais éteindre la lumière ce que vous voyez trop blanche voilà il n'y a pas beaucoup de lumière aujourd'hui c'est sombre dehors voilà donc je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui j'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas moi je me suis amusé à commencer à préparer cette décoration de table j'espère qu'elle vous aura donné quelques idées aussi et vous en saurez plus quand tout sera enfin vous vous imaginerez plus quand tout sera terminé parce que pour l'instant les sets de table pas pas personnalisé il n'y a rien d'exceptionnel ça je pense que ce sera terminé ce week-end puisque comme je vous ai dit je dois aller à casino pour imprimer des photos pour pouvoir les personnaliser donc je vais m'en occuper je pense demain fin de journée donc je les terminerai samedi et je pense que l'intégralité de la table sera terminée samedi demain déjà je vous montrerai les dessous de verre et les petites étoiles en pâte à mouler normalement ça devrait ça devrait avoir séché donc voilà vous vous verrez déjà une plus grosse partie de ce que ça va donner et quand tout sera terminé je dresserai la table pour vous voyez en avant-première la table sur laquelle on mangera le soir du réveillon pour ce qui est du menu ce sera pareil on continue dans le noël pas comme d'habitude ce sera pas un repas traditionnel ce sera un apéritif dînatoire amélioré donc là c'est pareil je filmerai le jour du réveillon les recettes en allant je ne filmerai pas le soir parce que bah voilà ma famille n'est pas obligatoirement volontaire à être publié sur les réseaux sociaux donc voilà par contre je vous montrerai oui en allant ce que je ce que je mettrai dans mon menu voilà voilà tout pour aujourd'hui j'espère que ça vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner à liker et comme d'habitude à mettre un petit commentaire ça me fait toujours plaisir me dire ce que vous pensez de ces décos et si vous avez des idées à suggérer je suis preneuse encore jusqu'à jusqu'au réveillon de noël et puis même après puisqu'il y a encore le réveillon de nouvel an voilà je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et je vous dis à très vite merci i could stay like this forever following you just don't get too far and i'll be right where you are Sous-titrage ST' 501